Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Ndir Giotte Sassounet Aïr Kibar Aïr Kibar, Aïr Kibar et Aïr Kibar Aïr Kibar et Aïr Kibar C'est une jeune homme qui a été venu Nous sommes venus à 2011 Je ne savais pas qu'il lui a dit Il va venir ici à la télé Il va lui dire Il va lui dire Ils sont venus à lui Il est venu 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 à lui Il a 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 venu aux deux Il a venu à lui Il a venu à lui Donc nous sommes venus à quelqu'un Et nous sommes venus à lui Amdon et papa Il a venu à lui Il a venu à lui Il a venu à lui Comme ceux qui ont venu à lui En 2011 Ils ont vu la conviction Il se porte aux principes Sãos Il s'a donné Il s'est misé Il s'est misé Il a venu à lui Il a venu à lui Il faut qu'on soit en train de faire ce qu'on a fait. Il faut qu'on soit en train de faire. En français, c'est bon. En français, c'est bon. C'est pourquoi on a donné votre combat. Un résumé en français, c'est bon. Il faut que nous venions au français. Dernière question. Dernière question. La dernière question sur l'opposition. Je pense que tant qu'on a l'attache, pour qu'on ne le dégueule, c'est une solution. Parce qu'on sait que si l'opposition, il y a une solution. Parce qu'il y a beaucoup d'adversité. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'il faut qu'on le dégueule. Il n'y a pas d'autre chose. Mais au moins, il faut qu'on le dégueule. La solution, c'est que je pense que c'est la solution. C'est que tous les candidats à l'élection présidentielle, tous les politiciens, deviennent les couleurs du parti politique. Ils n'ont qu'une seule couleur, qu'une seule drapeau est le drapeau du Sénégal. Ce n'est pas le combat d'un candidat. Ce n'est pas le combat d'un politicien. C'est le combat du peuple sénégalais. Ce n'est pas le combat, mais aujourd'hui, ils ne sont pas les verts. Ils ne sont pas les jaunes. Il n'y a aucune couleur. Donc, je pense que nous les comprenons. C'est ce qui est le cas de la plateforme. Et la plateforme Arsou Niu Election. Si les candidats ne sont pas les mêmes, ils ont décidé de le faire et de l'élection, ça veut dire que nous devons comprendre que le combat doit être un politique. C'est pour sauver la démocratie, c'est pour sauver la souveraineté et notre république. Donc, Arsou Niu Election, tout le peuple sénégalais est bien représenté. Donc, c'est ce que je veux dire. Je suis en français. Je suis en français. C'est l'habitude de votre visite ici à Walfadri. Voilà, nous sommes venus aujourd'hui ici à Walfadri pour soutenir d'abord un frère, mais soutenir à travers sa personne toute la presse sénégalaise. parce que nous sommes opprimés depuis des années, depuis trois ans, quatre ans et ça dure. Mais l'oppression sur le dos de Walfadri et sur la presse m'est datée depuis des années. Donc, nous sommes venus du courage. Ça fait des années que vous restez résiliants et endurants. Nous sommes à la fin du second an de ce processus. On est à quelques cours d'élection présidentielle et je reste ferme sur ma position. Cette élection présidentielle n'est pas négociable. elle se passera le 25 mai 2024 ici au Sénégal. Parce que nous avons le devoir de libérer le peuple Sénégal. Le devoir de nous battre pour la démocratie de notre peuple. De porter le combat de la souveraineté. C'est notre génération. Ce n'est pas une question de couleur de partis politiques. Et je le dis à l'ensemble des partis politiques et des membres de l'opposition. Mettons, rendons quelques temps de façon temporaire les couleurs de nos partis politiques et portons une seule couleur et un seul drapeau, c'est le drapeau du Sénégal. Et c'est ce qui va. C'est important. On vous encourage. C'est bientôt la fin. Nous y espérons. Parce que la rupture se fera ici au Sénégal. Et la relève sera assurée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce n'est une information internationale. Ce n'est une information internationale. C'est une information internationale. C'est une information internationale. Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada